bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis nous nous retrouvons juste après la mise à jour 1 0 28 et on va aborder plusieurs sujets suite à cette mise à jour on avait déjà échangé sur la revue du patch note 1 0 28 si vous avez raté cette vidéo je vous mets lien en suggestion en haut de cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche vous le savez on a notre objectif de 2000 abonnés pour le mois de janvier on est très très bien parti continuons comme ça je vous en remercie vraiment on fait que de croître c'est vraiment top et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous aimez les vidéos vous le savez ça aide aussi beaucoup le développement de la chaîne donc sur ce patch note et sur ce patch plusieurs choses déjà avant de parler du patch on voit immédiatement ce matin la roue de la chance on va en parler parce qu'on m'a posé quelques questions sur discord notamment et j'aimerais bien y revenir on voit déjà tout de suite la première chose événement ordinaire ils classent tout ça dans les événements ordinaires donc même le kvk est un événement ordinaire on comme ils l'ont indiqué on voit donc qu'ils ont regroupé les événements maintenant ça permet de mieux les voir bon je pense pas que le kvk la prochaine croisade il devrait être dans un onglet événement ordinaire il devrait être plutôt dans un onglet dédié mais bon soit on va dire c'est un événement ordinaire donc avant de venir au patch note donc la roue de la chance donc vous le voyez normalement sur certains royaumes pas surtout ça parce que d'autres ont par exemple une roue avec takeda vous avez une roue de la chance générique est ce que cette roue de la chance il faut la faire ou pas alors moi mon conseil c'est de ne pas la faire fait uniquement le tour gratuit et arrêtez vous là car pour moi cette roue de la chance on va faire le tour gratuit ensemble cette roue de la chance n'est pas une roue de la chance rentable c'est vraiment bon j'ai eu de la chance j'ai eu une sculpture pour rien du tout mais excepté le tour gratuit c'est pas vraiment rentable alors vous pouvez vous dire ouais si je lance 325 donc si on regarde parce qu'on avait déjà vu avec edward la probabilité vous le voyez avoir une sculpture de commandant légendaire c'est 27% avoir une sculpture d'étoile éblouissante c'est 16% etc etc et il y a trois sculptures légendaires une chance et demie donc moi de mon point de vue cette roue là elle est pas rentable parce que évidemment pour 325 si j'ai une sculpture en or c'est rentable mais sinon pour le reste elle est pas rentable par rapport à la tour la roue de la chance où on a un commandant bien défini la roue de la chance générique est rentable mais elle l'est moins que la roue de la chance générique donc à minima vous pouvez tenter de faire les cinq sculptures pour dix tours ça va vous faire cinq sculptures pour on va dire allez 6000 6000 gemmes donc ça va vous faire 1200 gemmes la sculpture ça reste un bon prix mais par rapport au plus que vous allez avoir dans les tours donc ça reste sur le papier rentable mais par rapport à une roue avec un commandant dédié c'est moins rentable c'est en cela que je vous dis que c'est moins rentable donc excepté si vous êtes une baleine si vous êtes un low spender ou juste un free to play qui veut investir ces gemmes sur un even ne le faites pas dans cette roue générique ça serait franchement perdre vos gemmes par rapport à une roue avec un commandant dédié encore une fois je dis que c'est pas rentable par rapport à une roue avec un commandant dédié parce que dans l'absolu ça l'est si vous avez vraiment beaucoup de gemmes mais par rapport à une roue avec un commandant dédié non la roue avec takeda ou avec edward je crois que c'était edward edward était quand même beaucoup plus intéressante puisque on avait quand même des x8 en sculpture en probabilité de gagner plutôt qu'un x3 voilà pour cette roue de la chance au moins maintenant vous avez mon retour par rapport à ça si vous vous avez un avis différent ou même si vous avez le même avec moi n'hésitez pas à le mettre en commentaire mettez moi vos retours vous ce que vous en pensez de cette roue là en tout cas moi c'est c'est la vie que j'en ai je le fais vraiment que quand j'ai beaucoup trop de gemmes qui malheureusement n'arrive que rarement on voit aussi qu'on a en ce moment les spéculateurs de la route de la soie depuis hier j'ai d'ailleurs sollicité le support vip sur les spéculateurs de la route de la soie et je vais vous donner peut-être une info que vous ne connaissiez pas alors pourquoi j'ai sollicité les le support vip pour la route de la soie c'est assez simple il s'avère que j'ai remarqué hier j'étais pas prêt à 21h quand mon alliance a fait les spéculateurs de la soie j'étais pas prêt j'étais en train de faire d'autres choses et j'avais oublié qu'on avait cet event là pour tout vous dire et j'avais juste une troupe de farm il s'avère que oui je farm en t5 donc et en cavalier t5 pour le coup là c'était donc j'avais une troupe de 150 000 ou quelque chose comme ça unité 120 000 unités qui était à côté de cavalier t5 avec léopathe certes c'est pas terrible mais elle était là donc lorsque les routes de la soie est partie j'avais cette troupe là donc je l'ai lancé pour suivre le cortège et participer à l'event et évidemment avoir les rewards donc j'ai suivi le cortège et j'ai fait quelques dommages comme vous le voyez donc alors attendez voilà j'ai fait des dommages vous le voyez évidemment j'ai un binôme faible j'ai fait des dommages on n'a pas le détail de mes dommages mais qui reste faible mais j'ai quand même perdu des unités j'en ai fait plusieurs j'ai tapé tout le long du chemin j'ai participé à l'event avec qu'une seule troupe en faisant pas grand chose en termes de dps et à la fin d'habitude ça m'était déjà arrivé je crois à toute première route de la soie ce genre de choses sur un des boss il s'avère que quand la victoire est arrivée où c'est qu'on a les récompenses elles sont là vous voyez j'ai eu que ces récompenses là pour le niveau effroyable j'ai eu 8 accélérateurs des 3 types seulement des accélérateurs de 10 minutes j'ai eu que ça la même récompense que lorsqu'on ne fait rien si je ne m'abuse et que votre alliance réussit l'event vous recevez ça alors qu'en niveau effroyable si on va voir en niveau effroyable il y a quand même des récompenses qui sont très nettement plus intéressantes surtout nous avec un niveau de 98% de livraison donc normalement j'aurais pu bénéficier puisque j'ai participé et j'ai tapé des barbares des maraudeurs j'aurais dû avoir un niveau beaucoup plus élevé de récompenses donc pour le coup j'ai sollicité le support VIP savoir pourquoi je n'avais pas eu les récompenses et évidemment s'il y avait moyen de les récupérer et la réponse du support VIP je vous mets le screen vous le voyez elle est intéressante parce que ça je ne le savais pas et je ne l'avais vu nulle part cette information les récompenses qu'on obtient sont en fonction des dommages que l'on fait c'est intéressant donc je pense le support VIP ils m'ont rarement dit des bêtises donc je pense que pour le coup c'est cohérent puisque j'ai fait de très faibles DPS donc j'ai les récompenses minimum comme si je n'avais rien fait donc c'est vraiment intéressant à savoir il faut vraiment amener un max de troupes et que vous fassiez vous donniez du mal pour de faire le max de DPS possible donc concentrez vous notamment sur les boss pendant cet événement là puisque les récompenses d'après les dires du support VIP sont en fonction de ça sont en fonction des dommages que vous allez faire donc ce qui est dommage c'est qu'encore une fois ça va avantager les joueurs on va dire les pay to win puisque c'est eux qui vont rarement les troupes les plus fortes mais ça se trouve il y a un seuil minimum une fois qu'on l'a atteint tout le monde a les récompenses tirées au sort mais c'est intéressant ça aussi si vous avez déjà constaté des différences par rapport au taux de DPS que vous faites sachant qu'il y a un classement qui est fait des DPS heures de tous ceux qui ont fait le plus de DPS n'hésitez pas à me mettre en commentaire vous si vous avez déjà constaté des choses aussi par rapport à ça moi en tout cas j'avais pas connaissance de cette information et vu que c'est la première fois que ça m'arrive et que je fais une requête au support VIP pour ça ce retour là m'a surpris mais bon c'est intéressant et je voulais le partager avec vous enfin pour la mise à jour donc qui vient de se produire déjà premier point très positif ils ont tenu les trois heures au bout de trois heures même un tout petit peu moins donc on a bien récupéré le jeu dans le délai ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas tenu leur délai de mise à jour on n'a pas eu d'informations de mise à jour complémentaire mais ça serait pas étonnant qu'il y en ait une puisque les petites améliorations qu'on voit donc au delà de la remasterisation du son comme on en a parlé à chaque mage ils changent de son et comme je vous disais les mecs ils doivent avoir un orchestre à occuper ou une fanfare je sais pas mais en tout cas à chaque fois ils changent de son on voit aussi qu'on a la nouvelle option normalement dans les réglages dans les notifications ou les réglages du jeu les réglages du jeu les réglages du jeu masquer les informations d'achat donc quand on achète ça masque les cadeaux d'alliance voilà alors je leur désactive parce que si je l'avais laissé activé on le sait très bien j'aurais eu 10 commentaires qui me disent oui tu l'as laissé activé tu vas acheter des passeports dans le pack nouveau monde et tu vas te barrer non je n'ai pas prévu de partir je vous le redis donc voilà donc je le laisse démasquer ensuite on voit aussi donc comme on l'a vu ici l'événement spécial s'est trié donc on voit peu de choses pour le moment puisque ce sera dans 15 jours que tout va se déclencher mais aussi vous allez arriver vous allez avoir un petit icône une petite pastille sur commandant et quand vous allez sur commandant vous allez décommander vous voyez un petit icône en bas à côté de la puissance de ce commandant 109800 et il y a une petite pastille play et quand on clique dessus il y a écrit télécharger ou tout c'est des extraits ils en avaient parlé il y a des petits extraits vidéo pour présenter les commandants évidemment malheureusement quand on clique sur télécharger erreur téléchargement vérifier votre réseau patati patata pareil tout ça ne fonctionne pas donc il y en a une pour KO il y en a une pour Richard si vous cherchez et que vous demandez où c'est ce qui est c'est ça on ne peut pas non plus télécharger celle de Richard en revanche celle de Mina elle est grise elle fonctionne il n'y a pas de problème on va couper le son si vous allez avoir un retour voilà je donne le son donc vous voyez on a on a celle de Mina qui est elle est courte c'est une petite séquence d'intro et on a aussi celle de Constance qui fonctionne pas de Constance ça c'est Boadissé si c'est de Constance Constance alors pourquoi ils ont fait Constance c'est Constance ? non c'est pas Constance c'est Sarka pourquoi ils ont fait Sarka ? je n'en sais rien écoutez ils ont dû vouloir se faire un délire je pense je ne sais pas pourquoi avoir fait Sarka d'abord plutôt que faire une légendaire comme Sun Z ou je ne sais pas n'importe quel Sipion ou un autre je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait donc c'est sympa cette petite vidéo mais après moi je me demande l'utilité là je ne la vois pas vous voyez c'est une séquence elle fait 10 secondes quelle est l'utilité réelle de cette séquence là oui en jeu livré le jeu oui le rend sympa bon je préférerais qu'il sorte une séquence comme ça 10 secondes juste avant qu'un commandant sorte pour nous le présenter un peu quelque chose de 30-40 secondes on voit un peu ses skills ou un peu des choses comme ça ce qui serait beaucoup plus sympa et beaucoup plus vivant pour le jeu et pour le contenu juste avant de le sortir mais là maintenant sur ce type de commandant je ne comprends pas la plus value et je ne comprends pas pourquoi investir du temps là dedans alors qu'il pourrait le faire sur plein d'autres choses pour améliorer certains events comme on l'a vu on a encore eu récemment des events originaux mais très médiocres comme les jardins de l'infini qui étaient n'importe quoi même si ils sont originaux il ferait mieux d'investir ce temps là dessus de mon point de vue pour nous proposer du vrai contenu plutôt que ce genre de choses voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo je dirais post patch note 1 0 28 nous sommes à J-4 jours maintenant 3 jours et 14 heures de la saison 3 du KVK ça commence samedi soyez prêts à partir de samedi on va bombarder évidemment j'en parlerai lors du live de samedi ça va être le sujet principal de notre live de samedi 18h donc soyez au rendez-vous on échangera sur votre ressenti on échangera sur nos adversaires puisqu'on va connaître nos adversaires à ce moment là et on va vraiment pouvoir voir si le matchmaking a bien été fait ou si malheureusement il y a des chances qu'on se fasse rouler dessus avec qui on va devoir faire des alliances vous comme nous donc on va bien voir tout ça et on va pouvoir échanger sur le chat en live sur vos retours à vous aussi voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et surtout n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche on se rapproche chaque jour de notre objectif de janvier des 2000 abonnés et je vous en remercie grandement je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus